Tu dois être entretenue par ta femme. Tu dois être chérie par ta femme, mon frère. Ta femme doit être à tes petits soins comme tu veux. J'ai dit tu dois être dolotté par ta femme sur tous les plans. Si tu vois que tu es dans ta relation avec ta femme et que ta femme commence à ne pas être comme ce que je dis, ce n'est pas normal. C'est que ta femme ne te voit plus. Parce que ça arrive dans les relations où ta femme ne te voit plus. Elle ne prend même plus conscience que tu es dans ce foyer. Que tu es l'homme de ce foyer. Elle ne se souvient même plus qu'il y a un homme dans le lit, qu'il y a un homme qui doit manger après le travail, qu'il y a un homme qu'on doit chérir. Ce sont des choses qui arrivent dans chaque relation. Pour vous rappeler qu'arrivait un moment dans la relation, il y a des barrières qui se mettent entre vous inconsciemment. Parce que toute relation que vous avez doit être une relation entretenue. C'est ça qui permettra à votre relation d'avancer. Ça permettra à votre relation d'avancer. Mon frère, si ta femme ne fait pas ce que je dis, quelque chose ne va pas sur toi. Ce n'est pas parce qu'elle est méchante ou parce qu'elle a rencontré un autre homme. Non. Ça peut arriver qu'elle rencontre un autre homme. Un autre homme. Ça peut arriver. Mais ce genre de situation arrive dans les relations où votre femme ne vous voit plus spirituellement. À cause des situations que vous-même vous avez pu créer, qui a mis barrières entre vous et votre femme. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous devez faire ? C'est simple. Cette astuce est la plus simple de toutes mes astuces. Elle paraît simple. Mais ça peut vous donner un sacré coup de main dans un premier temps. Le temps que vous vous réveillez un peu de votre sommeil. Parce qu'aucun homme ne doit être malheureux dans sa vie de couple. Aucun. La femme est faite pour être avec un homme. Et elle permet de réchauffer l'homme sur tous les plans. Alors si dans ta vie de couple, tu n'es pas heureux et que ta femme ne te réchauffe pas sur tous les plans, il y a un problème qui se passe sur toi-même, mon frère. Ce que tu vas faire, tu vas acheter une nouvelle casserole un mardi. Mon frère, il faut le faire. Tu vas voir, ça va t'aider. La petite lève à s'adoucir un peu. Avant que le code ne soit désactivé, peut-être pas tes ennemis qui ont favorisé cette situation. Parce que si quelqu'un aime ta femme, il peut favoriser aussi cette situation dans ta vie de couple. De sorte que ta femme ne te voit plus. Mais c'est aussi des iniquités qui se mettent entre vous deux. Lorsque tu as acheté la casserole, un mardi, un tout petit casserole, pour ne pas attirer l'attention de ta femme dans la maison, tu vas acheter aussi du sel. Et tu vas mettre l'eau dans la bassine, dans la casserole, et tu vas la faire bouillir. Lorsque l'eau est en train de bouillir, tu vas prendre quatre cuillères à soupe de sel qui est en train de bouillir au fur et à mesure. Et il faut dire que tu souhaites que dans cette maison il y ait la paix et que tu sois le chéri de cette femme. Dis ce que tu veux. Il y a des hommes qui sont malheureux dans leur vie des couples et ça c'est beaucoup triste. Parce que leurs femmes ne les voient plus du tout. Leurs femmes ne les comprend plus du tout. Leurs femmes n'est plus une femme qui écoutent, qui attentionnés. Ça arrive. Quand vous allez commencer à mettre le sel dans la casserole et elle est en train de bouillir, qu'est-ce qui va se passer ? La vapeur de ce sel va s'imprégner dans toute la maison. Laissez-elle bouillir pendant un bon moment et faites votre vœu. Et arrive un moment pour après 30 minutes, éteignez. Éteignez complètement le gaz ou le chabon et laissez l'eau complètement se refroidir. Voilà quelque chose que les hommes n'ont jamais l'habitude de faire. Alors que dans votre vie de couple, vous devez le faire pour ne pas que le jour où vous le fassiez ça soit quelque chose de trop spectaculaire. Laissez l'eau refroidir totalement et prenez cette eau pour nettoyer votre chambre à coucher. Et dites, dites ce que je vais vous dire. Dites le nom de votre femme trois fois et dites que si elle rentre dans cette chambre, que son cœur soit totalement conquis et que son cœur se retourne vers vous. Il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas de réponse. Normalement, au bout de sept jours, tout doit redevenir normal. J'ai dit, nettoyez seulement votre chambre à coucher avec ceci. Si vous êtes malheureux dans votre vie de couple, vous devez vous réveiller. Il n'y a pas seulement les femmes qui doivent se réveiller pour améliorer la vie de couple. Les hommes aussi doivent se réveiller parce que parfois, avec certains comportements que vous avez, ça met des barrières dans votre vie de couple. Donc, ces choses peuvent devenir des blocages entre vous et votre femme. Ce sont des blocages que vous devez enlever. Nettoyez déjà votre chambre, vous allez voir ce qui va s'améliorer et ce qui ne pourrait pas être amélioré, vous pouvez chercher de l'aide. Tout simplement. J'ai dit, vous devez être des rois dans votre vie de couple. Votre femme doit vous faire manger. Votre femme doit vous accueillir. Quand vous êtes à la maison, vous devez être chouchouté. Votre femme doit vous donner l'attention qu'une femme doit donner à son mari. Elle doit vous laver vos habits. Si elle peut, elle doit les repasser. Vous devez être un homme dont la femme s'occupe. Donc, la femme dans la maison est de l'attention. Même si ce n'est pas une attention très large, vous devez être le prince et le roi dans la maison où vous vivez avec votre princesse. C'est ma grand-mère qui m'a montré tout ça. Si ça peut aider, je le partage.